On part sur 32 cm contre Solonji, Duken contre Megaman. 2, 1, go ! C'est parti, ce Duken contre Megaman, ça va être un match un peu pro-jo contre pro-jo. C'est ça, l'enfer, l'enfer sur terre. Du spacing, du spacing. Normalement, sur le papier, 32 est devant. Il a beaucoup plus joué avec Solonji. Il faut tenir à distance. La scie qui passe au-dessus, malheureusement, elle est bloquée dans le sol. On a une tentative de récupérer cette nouvelle mécanique d'Elif qui ne s'en va pas. C'est nouveau, dans l'ancien Smash, on savait que les Elif partaient une par une. Et dans celui-là, elle reste. Et on peut toujours les envoyer. Et la petite avance pour 32. Megaman qui n'a pas beaucoup changé au niveau du gameplay. Peut-être au niveau de la dynamique, du ressenti. Apparemment, Duken est mieux que sur Smash 4 apparemment. Alors Duken, tu as des meilleurs combos, je crois. Il a un joli combo. Disons qu'il pourrait difficilement être pire aussi. Oui, alors ça, c'est sûr que de ce point de vue... C'est bien, c'est bien. Alors là, Megaman qui cherche toujours son combo à base de scie. Et Solonji qui est suivant. Pourquoi tu vas aussi profond ? Je crois qu'il a... Il a trouvé un nœud dans le fond, il a été... C'est ça, il n'a pas compris. On jamb, on jamb, on attend. Grabe. Faire. On tente la tornade, mais c'est bien esquivé de la part de Solonji. Solonji qui devrait peut-être utiliser le crunch contre ses projots. Paf ! Et bien joué ça ! C'est bien vu. Ça abuse de la mécanique de la Leaf, mais il a raison, c'est pratique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh oui, joli. On met la pression grâce à la canette. Oh là là, la canette. On revient tous les deux. Solonji en avantage parce qu'il est au milieu du terrain. On ne met pas en nombre de stocks. On attend. Oh, joli fer. Ça vient chercher l'up smash et ça tue. Ça tue, ça tue. Solonji qui peut remonter encore cette stock. Oh, ça toute un petit peu. On a vu 32 cm qui attendait sur la plateforme, histoire de reprendre ses esprits, comprendre ce qui lui était arrivé. Et là, je vois beaucoup de monde. Mais ça me fait peur, moi, tous ces gens-là. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a personne. Il y a limite plus de gens dans la salle que sur le street. J'avoue. C'est même sûr. Oui. C'est même sûr. Qu'est-ce que c'est, ces gens ? Et heureusement. Oh, c'était un pari suivi d'un jab. Très beau pari de la part de Solonji. Je ne sais pas s'il était voulu. Bizarre, la canette qui n'explose pas. Peut-être les Leafs. Il y a du wiff, à mon avis, du côté de Solonji. Et là, les 100%. Attention, attention. Ça, c'était l'air dodge piffé. Aïe, 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 l'air dodge. C'est ravageur dans ce smash. Il suffit d'une petite air dodge mal placée en bord de l'edge. Ça glisse en dessous et on ne revient plus. Sauf si on s'appelle Villager. On va chercher le nerf. C'est bien vu. Le F smash. La canette. On met la pression toujours en bord de stage. On va chercher le grab. Eh non, Solonji, il était au-dessus. Allez, il faut pas lâcher. Il est bien là. On veut garder ce Megaman offstage. Un Megaman offstage, c'est pas très bien. J'aime pas, moi. Et 32cm qui reprend le contrôle du milieu de terrain. Ou la tornade qui est bien vue. Malheureusement, ça fait pas trop de dégâts, le nerf. On vient remettre Megaman au bord du stage. Et je ne vois plus rien. C'est pas grave. Et vous, les Vouvieurs, vous voyez ce qui se passe. On règle un petit peu. C'est normal, voilà. On continue avec une canette. On vient chercher. Ah, c'est vrai qu'on est en bas de studio. Parce qu'on est beaucoup trop fort, nous, en yacht. On sait régler des caméras. Pendant que nous, on règle, vous voyez le match. Et nous, on commente au pif. Non, bah on voit un petit peu, là. Attention, ça roule beaucoup chez Solonji. Ah, il se tue. Megaman qui vient chercher le faire, le bunker. Aïe, 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 aïe. Magnifique, magnifique. Allez, Solonji, non, on lâche rien. On lâche rien. 32cm qui a pris la patience en main. On va lui mettre son nonos. Mets-lui ton nonos. Et on évite d'aller chercher le nonos au fond de la base zone. Apparemment, il y a un petit souci technique. Mais chez vous, ça ne change rien. Et c'est tant mieux. 32 à gauche. Si on reprend... On reprend... Inklink ! 32cm qui passe sur un Inklink et contre un Wolf. Bon, match-up assez commun dans ce match. Ah non ! Dockhunt, c'est plutôt pas mal. Inklink. Bon, alors là, l'Inklink va falloir le sonner. Oui, ça va être dur. Des Canes. C'est trop rapide, Inklink. C'est rapide. C'est très très fort. Ça a une hitbox un peu bizarre quand ça court. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ce principe. Attention, le Mexicain qui n'arrive pas à faire valoir ses droits. Le mur. Le mur est construit. Jean vient au milieu du terrain. On zone. Attention, la bombe de peinture. Bien joué ça, le Dash. Dash attaque. Oui, c'est bien. Attention, le fer. C'est bien vu le saut. On esquive. Encore la Dash attaque. Solunjic a l'air de vouloir un peu conditionner son adversaire à sauter. Sauf que 32 saute beaucoup. Attention, le rouleau. Ce rouleau de l'enfer du cul. Quel caca, ce rouleau. Prochaine fois, c'est mort. Et ça recharge. Prochaine fois, c'est mort. Avec beaucoup de... Oh ! Ça, c'est dur. Ça, ça, c'est dur. C'est compliqué parce que normalement, ça devait toucher. Enfin, non, ça ne devait pas toucher. Ça a été mal spacé par Solunji, attaqué trop tôt. Voilà. C'est trop rapide, Inkling. C'est trop rapide. Ça saute partout. Et oui, bien vu l'interception. On cherche, on le garde loin. Et bonjour à Crazy Axe Villager qui est sur le chat. Et à tous les autres. On cherche l'attaque. Maintenant, Inkling. Oh, le rouleau. Est-ce que c'est la fin ? Non, pas assez. Je n'ai pas compris le Mexicain tapé. Ils en prennent vraiment tout. 32 qui ride. Iconeille. Ça bête. Là, ça va. Il a une sacrée avance. C'est bien Solunji. T'as pas été chercher le Nenaz au fond du trou. Ah, dommage. Pas assez patient. Oh ! Non, le père. Oh là là. Et c'est la fin. Et ça, c'est Teubé. Gros perso. Gros perso. Il faut s'habituer au perso. Même si je risque de rage contre ce personnage. Et on arrive sur le combo de la paire. Le grab. Le back throw. Le back air. Ce back air qui a une portée mais incroyable. Allez, pas trois stocks. Pas trois stocks. Ah, ça va être compliqué. C'est très compliqué. C'est bien vu, ça. Bien joué, ça. Ça tente de venir chercher. Ah, c'est dur à aller capter, ça. Ah, c'est très très dur. Et c'est la fin. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est chaud. C'est chaud. Bien joué. Mais bon. Il est dans le jeu. Il faut s'y faire. En tout cas, jusqu'à la prochaine match. On verra ce qu'il se passe. Oui. À mon avis, ça risque de changer quand même, ça. Je sais pas. On va voir. J'espère surtout que les persos seront hop et pas nerfs. C'est important de boeuf les persos et pas de les nerfs. Sauf si on s'appelle Bayonetta. Bayonetta. Il ne voulait pas passer en stream, enfoiré. Ah, il ne voulait pas passer en stream. On est des enfoirés. Et c'est notre faute. Alors, qui aurons-nous en stream ?